Donc, on se retrouve dans une situation actuellement depuis le 13 mars où les consommateurs québécois qui avaient acheté des voyages, des croisières, des billets d'avion, des nuités à l'hôtel, se retrouvent à ne pas avoir eu l'exécution de leurs prestations. Et là, ça pose la question, qui doit rembourser relativement à l'inexécution de cette obligation-là? La réponse, c'est le co-contractant. Il y a plusieurs agences de voyage, plusieurs compagnies aériennes actuellement qui se retrouvent en difficulté financière. Et la résultante, c'est que de nombreux Québécois, des centaines de Québécois, des milliers de Québécois, devrais-je dire, ont donné, ont acheté un voyage et n'ont pas été en voyage. Ils ont le droit de recevoir leur argent, les Québécois. Mais actuellement, il y a plusieurs compagnies aériennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles offrent un crédit voyage qui n'est pas encadré par la loi sur la protection du consommateur. Et il faut faire en sorte de s'assurer que les Québécois qui ont acheté un voyage soient remboursés ou qu'ils obtiennent une compensation réelle pour le voyage qu'ils ont fait.